18h53, donnez-nous envie, donnez-nous envie de voir des lits d'innocence. C'est un court-métrage signé Michael Gauthier, malgré la crise de la Covid, vous le savez, et en attendant la réouverture des salles de cinéma et le retour du public, les artistes travaillent, il ne reste pas les bras ballants, ils écrivent, ils réalisent, ils sont impatients ensuite de montrer le résultat de leur travail. Michael Gauthier, évidemment, en fait partie. Il a créé le Festival du cinéma du Croisic en Loire-Atlantique et il vient de commettre donc un premier court-métrage avec, excusez du peu, Antoine Dulerie. On va en parler avec lui dans un instant, mais d'abord, un extrait. T'étais où ? Réponds, qu'est-ce que tu foutais ? T'apprenais tes conneries, c'est ça ? Jacques, arrête. Pourquoi tu veux que je m'arrête, hein ? Comment il va gagner sa vie, là ? Vous en comptez devant tout le monde ? Allez ! J'ai fait un bon lapin à la moutarde. Est-ce que tu crois que tous les acteurs sont des incapables ? Pas ceux qui ont du talent. Qu'est-ce que t'en sais si j'ai du talent ou pas ? T'es jamais venu me voir jouer ? Maman, papi, Mathieu, eux, ils sont venus me voir. Bon, allez, passez-moi vos assiettes. Écoute, Vincent, t'as presque 30 ans et t'es toujours à la maison parce que t'es incapable de te payer un toit avec tes rêves à la con. Tu crois que c'est comme ça que tu vas être heureux ? Ah, parce que t'es heureux, toi ? Avec ta petite vie de patron pêcheur ? Et maman, tu crois qu'elle est heureuse, maman ? Juste parce que tu gagnes bien ta vie ? Tu t'es jamais demandé pourquoi j'allais jamais sur ton bateau ? Oh, je suis ton père, alors tu me parles autrement, d'accord ? Et moi, j'ai ton fils. Voilà, grosse ambiance dans ce repas de famille. En duplex de Paris, donc, comme promis, Michael Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé ce premier court-métrage, Délit d'innocence. On l'a compris, c'est une famille. Évidemment, les rapports père-fils sont un petit peu tendus. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? Il y a beaucoup de thèmes dans le film, mais j'ai surtout voulu montrer ce qui se passe dans une famille lorsqu'un secret éclate. Les secrets de famille, on en a tous. Et là, j'ai vraiment insisté sur cette relation père-fils avec ce fils qui, à presque 30 ans, est encore sous le toit paternel. Le père qui aimerait que le fils reprenne le bateau, lui, il décide d'être comédien. Donc, il y a une grosse incompréhension. Ils sont très tendus depuis des années. Et un jour, un secret va surgir. Et le père va découvrir surtout que tout le monde est au courant. D'accord. Et pas lui. Bon, on ne va pas raconter la suite. La suite, ce sera à découvrir, bien sûr. Ça fait 15 ans que vous dirigez, Michael, le festival de cinéma du Croisic, de la page à l'image. Il fallait donc, on ne l'a pas forcément vu dans l'extrait qu'on vient de regarder, mais il fallait donc forcément, pour vous, tourner ce film au Croisic, sur la Côte sauvage ? Oui, oui. Pour une raison déjà très, très bête, c'est qu'il y a cinq personnages dans le film et le sixième, c'est le Croisic. Le film a vraiment été écrit et pensé pour qu'il se passe au Croisic. C'est ma ville, c'est la ville où j'ai grandi et je ne pouvais pas l'imaginer autrement. Et pendant que vous parlez, on voit les images du Croisic au soleil. C'est vrai que ça fait toujours envie. Oui, oui, et puis pour moi, c'était important de mettre en avant cette ville que je trouve très cinématographique et où je regrette qu'il n'y ait pas plus de tournages. Votre histoire avec le cinéma, c'est un petit peu pour faire référence à un film cinéma paradisio sorti à la fin des années 80. Pourquoi être passé du statut d'exploitant de salle, le hublot en l'occurrence au Croisic, à ce statut de cinéaste ? Je pense que c'est parce que j'ai toujours voulu faire ça. Dès l'âge de 15 ans, je suis rentré bénévole au cinéma du Croisic. Je n'ai jamais pu faire d'école de cinéma, d'études de cinéma. Je me suis retrouvé effectivement exploitant pendant 18 ans. Et mon activité professionnelle m'a confirmé, en recevant des équipes de films, que c'était ce que je voulais faire, être comédien, réalisateur. Je pense que depuis que j'ai 15 ans, c'est ce que je veux faire vraiment depuis toujours. Alors, le Croisic comme acteur, un des acteurs principaux du film, mais également Antoine Dulerry, Marie Bunel ou encore Didier Flamand, des acteurs de renom. Vous les aviez sans doute croisés sur votre festival. Ils ont été faciles ou pas à convaincre ? Alors, Didier et Antoine, oui, je les ai croisés sur le festival puisqu'ils ont tous les deux été présidents du jury. Ils m'ont tout de suite dit oui, tous les deux, très rapidement. Antoine Dulerry, en 48 heures, a lu le scénario alors qu'il était président du jury et a souhaité vraiment faire partie de l'aventure. Didier Flamand, pareil. Et Marie Bunel, par contre, c'est une comédienne que je ne connaissais pas. Alors, bien sûr, je connaissais l'artiste, mais c'est Didier Flamand et Antoine Dulerry qui m'ont conseillé de faire appel à elle. Faire un film, même un court-métrage, ça coûte cher. Comment avez-vous trouvé l'argent ? Un producteur a tout de suite dit banco ou au contraire, il a fallu aller gratter euro après euro ? De quoi payer ce film ? Alors, je crois que je suis passé par toutes les étapes possibles lorsqu'on essaie de monter ce genre de projet. J'ai eu un producteur très intéressé pendant un an et demi et puis il a lâché en cours de route. Et donc, je suis passé par l'autoproduction et la contribution participative. Donc ça, c'est très en vogue. On fait appel au public qui participe, qui donne des sommes d'argent sur un site internet. Et ensuite, je me suis autoproduit en montant ma petite boîte de production. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des grands artistes qui ont participé financièrement au financement du film, dont Patrice Lecomte, la famille Chabrol ou encore Guillaume de Tonquédé. On va dire un mot de Patrice Lecomte et de Claude Chabrol dans un instant, mais juste un dernier mot sur votre film avant de parler du festival. Où est-ce qu'on peut le voir ? Alors, pour le moment, nulle part. Vous l'avez dit tout à l'heure, les cinémas et les festivals sont fermés. J'espère pouvoir le montrer très prochainement dans des cinémas puisque j'ai envie d'accompagner mon film dans les salles et dans les festivals et de sélectionner. Mais pour le moment, tout est fermé et c'est très, très, très embêtant pour les films et tous les réalisateurs qui n'ont qu'une envie d'aller à la rencontre du public. Bien évidemment. Mais j'espère très bientôt. Alors, Claude Chabrol, avant son décès, habitait au Croisic. Il était le parrain de votre festival de la page à l'image. Aujourd'hui, c'est Patrice Lecomte, le parrain de ce festival. Il n'y a pas eu d'édition du festival en 2020. Qu'en sera-t-il à l'automne prochain ? Alors, on espère être là, vraiment. On fait tout, en tout cas, pour que le festival ait lieu. Ça a été un gros manque en 2020 pour le public, pour les partenaires, pour le Croisic, mais aussi pour les artistes. En plus, c'est une année anniversaire. On fête les 15 ans. On fêtait le 10e anniversaire de la disparition de Claude Chabrol. Donc, on en saura plus bientôt, voilà. Oui, oui. C'est vraiment prévu dans les prochaines semaines. On croise les doigts pour que la crise… Eh bien, on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup, Mickaël Gauthier. Je rappelle « Délie d'innocence », votre premier court-métrage avec Antoine Duléry. On se retrouve demain parce que vous faites l'info, le journal à présent.